Révers les dieux immortels, c'est ton premier devoir. Honore-les comme il est ordonné par la loi. Respecte le serment. Vénère aussi les héros, dignes de tant d'admiration, et les demeures terrestres. Rends-leur le culte qui leur est dû. Respecte ton père et ta mère et tes proches parents. Choisis pour ton ami l'homme que tu connais le plus vertueux. Ne résiste point à la douceur de ses conseils et suis ses utiles exemples. Crains de te brouiller avec ton ami pour une faute légère. Si tu peux faire le bien, tu le dois. La puissance est ici voisine de la nécessité. Tels sont les préceptes que tu dois suivre. Prends l'habitude de commander à la gourmandise, au sommeil, à la luxure, à la colère. Ne fais rien de honteux en présence des autres, ni dans le secret. Que ta première loi soit de te respecter toi-même. Que l'équité préside à toutes tes actions, qu'elle accompagne toutes tes paroles. Que la raison te conduise jusque dans les moindres choses. Souviens-toi bien que tous les hommes sont destinés à la mort. La fortune se plaît à changer. Elle se laisse posséder, elle s'échappe. Éprouves-tu quelques-uns de ces revers que les destins font éprouver aux mortels ? Sache les supporter avec patience. Ne t'indigne pas contre le sort. Il est permis de chercher à réparer un malheur, mais sois bien persuadé que la fortune n'envoie pas aux mortels vertueux des mots au-dessus de leur force. Il se tient parmi les hommes de bons discours et de mauvais propos. Ne te laisse pas effrayer par de vaines paroles. Qu'elles ne te détournent pas des projets honnêtes que tu as formés. Tu te vois attaqué par le mensonge ? Prends patience, supporte ce mal avec douceur. Observe bien ce qui reste à te prescrire. Que personne, par ses actions, par ses discours, ne puisse t'engager à rien dire, à rien faire qui doive te nuire un jour. Consulte-toi bien avant d'agir. Crains par trop de précipitations d'avoir à rougir de ta folie. Dire et faire des sottises et le partage d'un saut. Ne commence rien dont tu puisses te repentir dans la suite. Garde-toi d'entreprendre ce que tu ne sais pas faire et commence par t'instruire de ce que tu dois savoir. C'est ainsi que tu mèneras une vie délicieuse. Ne néglige pas ta santé. Donne à ton corps, mais avec modération, le boire, le manger, l'exercice. La mesure que je te prescris est celle que tu ne saurais passer sans te nuire. Que ta table soit saine, que le luxe en soit banni. Évite de rien faire qui puisse t'attirer l'envie. Ne cherche point à briller par des dépenses déplacées, comme si tu ignorais ce qui est convenable et beau. Ne te pique pas non plus d'une épargne excessive. Rien n'est préférable à la juste mesure qu'il faut observer en toute chose. N'entame point un projet qui doive tourner contre toi-même. Réfléchis avant d'entreprendre. N'abandonne pas tes yeux aux douceurs du sommeil avant d'avoir examiné par trois fois les actions de ta journée. Quelle faute ai-je commise ? Qu'ai-je fait ? A quel devoir ai-je manqué ? Commence par la première de tes actions et parcours ainsi toutes les autres. Reproche-toi ce que tu as fait de mal. Jouis de ce que tu as fait de bien. Médite sur les préceptes que je viens de te donner. Travaille à les mettre en pratique. Apprends à les aimer. Ils te conduiront sur les traces de la divine vertu. J'en jure par celui qui a transmis dans nos âmes le sacré quaternaire, source de la nature éternelle. Avant de rien commencer, adresse tes voeux aux immortels qui seuls peuvent consommer ton ouvrage. C'est en suivant ces pratiques que tu parviendras à connaître par quels concordes les dieux sont liés aux mortels, quels sont les passages de tous les êtres et quelles puissances les dominent. Tu connaîtras, comme il est juste, que la nature est en tout semblable à elle-même. Alors tu cesseras d'espérer ce que tu espérais en vain et rien ne te sera caché. Tu connaîtras que les hommes sont eux-mêmes les artisans de leur malheur. Infortunés, ils ne savent pas voir les biens qui sont sous leurs yeux. Leurs oreilles se ferment à la vérité qui leur parle. Combien peu connaissent les vrais remèdes de leurs mots. C'est donc ainsi que la destinée blesse l'entendement des humains. Semblable à des cylindres fragiles, ils roulent ça et là, se heurtant sans cesse et se brisant les uns contre les autres. La triste discorde, née avec eux, les accompagne toujours et les blesse, sans se laisser apercevoir. Il ne faut pas lutter contre elles, mais la fuir en s'aidant. Ô Zeus, père de tous les humains, tu pourrais les délivrer des mots qui les accablent, leur faire connaître qui est le génie funeste auquel ils s'abandonnent. Mortel, prends une juste confiance. C'est des dieux-mêmes que les humains tirent leur origine. La sainte nature leur découvre tous ses secrets les plus cachés. Si elle daigne te les communiquer, il ne te sera pas difficile de remplir mes préceptes. Cherche les remèdes aux mots que tu endure. Ton âme recouvrera bientôt la santé. Mais abstiens-toi des aliments que je t'ai défendus. Apprends à discerner ce qui est nécessaire dans la purification et la délivrance de l'âme. Examine tout. Donne à ta raison la première place et, content de te laisser conduire, abandonne-lui les reines. Ainsi, quand tu auras quitté les dépouilles mortelles, tu monteras dans l'air libre, tu deviendras un dieu immortel et la mort n'aura plus d'empire sur toi.